Salut tout le monde, aujourd'hui je réalise un petit renard en bois. L'instant des copeaux, c'est maintenant ! Pour commencer, j'effectue d'abord une recherche sur internet pour avoir une idée de comment dessiner mon renard. Après quoi, je le dessine ensuite sur un logiciel vectoriel. Une fois mon dessin satisfaisant, je peux commencer à sélectionner les bois qui constitueront mon renard. J'utilise donc du niangon qui a une couleur plutôt orangée pour le corps, de l'érable pour les plus extrémités qui seront blanches, et éventuellement un petit bout d'ébène. Je commence donc par dégaucher une planche de niangon pour obtenir une planche bien plate. Je dégaucher également les côtés. Et je vérifie si mes trois faces sont bien d'équerre. Une fois assuré, je finis finalement par aboter la quatrième face. Et je découpe finalement cette planche en trois. J'obtiens donc trois blocs de niangon que je vais pouvoir coller entre eux pour obtenir une planche. Avant d'effectuer un collage, je ponce d'abord les côtés des planches. De cette façon, la colle prendra mieux et la planche sera plus solide. Je vérifierai mon dessin pour voir si la planche m'offre quand même une surface suffisante. Et je peux finalement procéder au collage. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Après quelques heures, la colle est suffisamment sèche et je peux enlever les serre-joints. J'enlève les traces de colle avec un ciseau à bois. Je ponce les deux faces. Nettoie avec de l'essence minérale. J'applique un peu de colle repositionnable. Et je mets en place mon dessin. Je peux enfin découper le tout en suivant mon dessin. Je marque le bois à l'aide d'un scalpel. Pour m'aider à mieux voir les marques, je les repasse au crayon papier. Et je découpe. Je peux finalement reporter les marques sur un bloc d'érable. Je le découpe. Et je peux vérifier s'il s'imprie que bien. Comme j'ai réutilisé une vieille planche d'érable, le bloc n'était pas assez épais. J'ai donc décidé de coller deux blocs entre eux. Mais les deux blocs étaient du coup beaucoup trop épais par rapport au reste. Je décide donc de les refendre en deux à l'aide de la scie en ruban. Ceci étant fait, le bloc s'intègre désormais mieux au reste de la pièce de bois. Je finis donc par la coller. Et mets finalement tout ça sous serre. J'en suis afin d' Nagant d'avoir une cunellepatrie pousse. Grâce à les ces autres, ce n'est vraiment pas déniré. C'est parti, c'est parti ! plus tard la colle est suffisamment sèche et je peux continuer à travailler je replace donc un bout de mon dessin là où il y a la queue pour pouvoir redessiner le contour et finalement la redécouper à la scie à ruban ouais je sais que c'est un peu dégueulasse mais je perce donc au niveau des yeux et des oreilles et je finis de faire les trous avec la siège en tournant je repense les côtés afin de pouvoir poncer le dessous du renard de façon parfaitement plate je colle sur mon plan de travail un morceau de papier à poncer et je ponce pour faire l'intérieur des yeux et des oreilles j'utilise là aussi un bloc d'érable je marque mon bloc de bois avant de le découper je colle mes petits blocs à l'aide de maillets je mélange un petit peu de poussière de bois que j'ai récupéré dans ma ponceuse avec un petit peu de colle pour boucher les petites imperfections qu'il pourrait y avoir une fois la colle sèche je peux tout égaliser avec la ponceuse avec une fraise claire de remontée sous table j'arrondis les bords et je finis avec un ponçage à la veille et je finis avec un ponçage à la veille je décide de recouper le bloc en deux je pense un petit peu arrondis un côté et finis finalement par les coller à l'aide d'un chiffon humide j'essuie l'excès de colle tant qu'elle n'est pas sèche cette colle se diluant presque instantanément au contact de l'eau il est assez facile de la retirer une fois la colle sèche je peux retirer les pinces et m'attaquer à la finition pour cela j'utilise de la peinture acrylique pour la finition j'utilise une cire Carbamex qui a l'avantage d'être agréable au toucher et qui offre une belle patine durable dans le temps et voilà le produit final remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ce petit projet vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se retrouve au prochain épisode si vous le voulez à bientôt ! à bientôt !